Wesh les poteaux, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de récupérer des PV et du bouclier avec du bleuvage. Pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des barils de bleuvage de Fortnite saison 2 chapitre 3. Cependant, moi ce que je vous conseille c'est de chercher le petit bateau qui est juste en face de moi, mais ce bateau se déplace à chaque partie, donc dès que vous sautez du bus, ce que vous faites c'est que vous cherchez dans toute la map, voir où le bateau se trouve. Dès que vous le repérez, vous allez sur le bateau. Donc déjà, on va se placer au-dessus du bateau, voilà, parfait, comme ceci. Donc le bateau peut vraiment être tout autour de la map, donc par ici, par ici, par ici, par ici, par ici, vraiment tout autour de la map. Donc dès que vous sautez du bus, vous regardez où se trouve ce bateau et ensuite vous vous rendez à ce bateau. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc quand vous êtes atterri, atterrissez bien au-dessus, quand vous êtes atterri sur la pointe du bateau, vous sautez pour vous infliger automatiquement du dégât. Donc maintenant que vous avez infligé du dégât, ce que vous allez faire c'est vous rentrer des barils de bleuvage et ensuite vous les cassez pour pouvoir récupérer des PV et du bouclier. Parce qu'en fait, le défi va vous demander de récupérer des PV et du bouclier avec du bleuvage. Donc il faudra utiliser les barils de bleuvage pour récupérer des PV et du bouclier. Il faudra récupérer un total de 100 PV ou 100 de bouclier pour terminer le défi et de bloquer les récompenses. Après, je pense que ça peut fonctionner aussi avec les splashes, mais je ne suis pas sûr, mais ça reste du bleuvage. Donc je pense que ça peut fonctionner aussi avec les splashes. Et regardez, vous avez vu tous les barils de bleuvage que j'ai cassé en haut. Regardez, là il y en a encore 2. Voilà. Donc j'ai commencé avec 52 PV. Et regardez, là il y en a encore 4. Donc logiquement, je vais récupérer 100 de PV et de bouclier facilement. Regardez, là je suis à 102, 110. Voilà, j'ai récupéré 120 points de PV et de bouclier grâce au bleuvage qu'il y a sur ce bateau. Donc si vous allez sur ce bateau, vous allez pouvoir réaliser 2 défis très facilement et très rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz